Alors, comme introduction, cette étude de ce matin a pour but de démontrer que les dix tribus qui ont été amenés en captivité en Médie là-bas ont fini par rejoindre leurs frères qui étaient des fugitifs en Égypte. Et ceci après la chute de Ninive, c'est-à-dire la fin de l'Empire assyrien en 612. Parce que Ninive est tombée entre les mains des Élamites en 612. 135 ans plus tard, la maison de Juda, c'est-à-dire la tribu de Juda, sera amenée en captivité à Babylone par Nebuchadnezzar le Chaldéen en 606, en 597 et 586 avant Jésus-Christ. Ce qui marque la destruction du temple de Salomon et l'exil de la tribu de Juda ou le royaume de Juda à Babylone. Et le reste de Juda finira par fuir en Égypte, accomplissant ainsi la prophétie annoncée par Moïse dans Deutéronome 28, le verset 68, que nous avons étudié le dimanche passé, en train d'être Israël repartira en Égypte. Et donc, par là, nous avons des preuves solides selon la Bible et les données historiographiques que la grande majorité des douze tribus d'Israël sont bel et bien en Afrique noire. Et c'est de là, en Égypte ou en Afrique, qu'ils subiront au XIVe siècle après Jésus-Christ, le septième châtiment qui est la traite négrière ou le commerce transatlantique avant la purification. Qu'est-ce que je veux dire ? Il était nécessaire que tout Israël se réunisse en Égypte, en Afrique, avant qu'ils ne soient vendus au travers des méchants hommes et après ils seront dispersés de nouveau dans des îles afin que les écritures que nous avions lues selon Ésaïe 11, 11 et Ésaïe 27, 12 à 13 puissent s'accomplir. Donc, les diasporas afro-américaines, c'est-à-dire les noirs américains, en grande partie, sont juifs. Les gens qui sont en Martinique, en Guadeloupe, en Haïti et dans les îles, les différentes îles-là, Comores et autres, sont des descendants des enfants d'Israël ou Béta Israël ou Béna Isolée, ayant subi le dernier châtiment qui est l'humiliation des nations. Amen. Donc, selon Osée chapitre 6, le verset 1 à 3, entre le deuxième et le troisième jour, ça sera la fin des blessures et la guérison du peuple d'Israël parce que le troisième jour, Dieu avait ordonné à Moïse que le troisième jour sera le jour de la purification. Dans Exode 19, le verset 10 à 11. Vous êtes avec moi ? Avant la réception de la loi, de Moïse parce que la loi, Moïse le reçoit dans Exode 20. Mais avant la réception de la loi, dans Exode 19, là, il a fallu que le peuple soit purifié pendant deux jours. Et le troisième jour, l'Éternel devait descendre. Ça, c'est dans Exode 19, le verset 10 à 11. Amen. Et en rapport avec Osée chapitre 6, le verset 1 à 3, le deuxième jour, Dieu va nous rendre la vie et le prophète nous a dit que ça sera un réveil. Et le troisième jour, nous nous tiendrons devant lui. Donc, la guérison des blessures d'Israël passe par un temps de l'illumination. Et ce temps de l'illumination est une promesse ici dans Esaïe chapitre 30, le verset 26. Je ne sais pas si vous pouvez afficher pour l'Église cette citation. Je vous le trouve dans la page... La page 2. Esaïe 30, le verset 26, il est dit « La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil et la lumière du soleil sera sept fois plus grande comme la lumière des sept jours lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira les plaies de ses coups. » Amen. Voyez-vous qu'il dit que « La lumière du soleil sera sept fois plus grande comme la lumière des sept jours. » Donc, le chiffre sept, c'est le chiffre des plénitudes. Amen. Et donc, ce phénomène lumière ne sera possible qu'à un temps bien déterminé. « C'est lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira les plaies de ses coups. » Le peuple-là qui doit être bandé, c'est le peuple d'Israël. Vous êtes avec moi. Et donc, pour que ceci puisse avoir lieu, il faudrait qu'il y ait l'augmentation de la lumière. Donc, la lumière du premier jour, du deuxième, du troisième, du quatrième, du cinquième, du sixième, du septième jour sera réunifiée au jour où Dieu bande les plaies de son peuple. Amen. Voilà pourquoi, après la résurrection de Jésus, vous êtes avec moi. Amen. Le premier miracle que le Seigneur a fait dans Luc 24, le verset 45, la Bible dit « Et il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. » Donc, l'ouverture de notre esprit est capitale pour la guérison des plaies du peuple d'Israël. Voilà pourquoi, dans le livre de Daniel, il est dit que « Ceux qui enseigneront la justice à mon peuple, cela vont briller. » Amen. Merci.